de respecter son budget à l'épicerie. Entre les deux pour un, les prix à l'unité, les produits taxables, c'est facile de s'y perdre. Et pour remédier à ce problème, Québec persiste et signe avec son projet de loi 72. C'est un programme qui devrait aussi permettre de clarifier les pourboires et de mieux protéger les victimes de fraude. Marc-Antoine Lemoynant a les détails. Plus de transparence et moins de pratiques commerciales abusives. Le gouvernement va de l'avant avec son projet de loi 72 dans les cartons depuis quelques mois. D'abord, Québec veut simplifier la vie des consommateurs à l'épicerie. Le détaillant devra afficher si le produit est taxable, le prix à l'unité et le prix des non-membres en tout temps. C'est difficile pour les gens de comprendre qu'est-ce qui coûte quoi, ce qu'il va permettre de faire. Vous allez savoir exactement comment vous allez payer, rentrer à la caisse, au lieu d'être surpris. Ils mettent le prix total ou ils mettent un deux pour un. Puis après, quand tu regardes aux 100 grammes, tu te rends compte que celui qui est en spécial, il coûte plus cher que celui qui est au prix régulier. De plus on donne des renseignements aux consommateurs, le mieux c'est, ils sont informés. Fini les pourboires suggérés après la taxe, les restaurateurs seront dans l'obligation à partir du 7 mai 2025 de vous proposer le pourboire sur le montant avant les taxes. Puisque c'était la programmation des terminaux qui était une problématique, donc on ne s'oppose pas à ce que ça change. C'est une très bonne idée. On n'a pas à payer de la taxe sur de la taxe. Je trouve ça injuste. Le projet de loi vise à protéger les consommateurs quant aux impacts de potentielles fraudes, loin de convaincre les experts. Des termes flous comme ça, je pense que ça ne sert personne. Parmi ces mesures, Québec souhaite limiter la responsabilité d'un citoyen victime de fraude sur sa carte de débit à 50 $. C'est très gris. On va voir comment ça va se jouer. Quelle va être la responsabilité des banques. À un moment donné, si les banques doivent être responsables, être tenues responsables pour toutes les fraudes, malgré ce que les gens font, on peut s'attendre peut-être à des augmentations dans nos frais de services de banque. Ça ne s'applique qu'au Québec. Les banques, c'est de juridiction fédérale, donc je ne pense pas que ça, ça puisse s'appliquer à autre chose que des coopératives de services financiers. Le mouvement Desjardins dit prendre la fraude très au sérieux et ajoute qu'il se conformera aux lois en vigueur. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal.